et bien bonjour à tous merci d'être aussi nombreux à cette réunion du d'information du gris off le groupe de réflexion et d'information sciences ouvertes francophones on est heureux de d'accueillir aujourd'hui des nouveaux participants ceux de les membres de la société francophone de médecine tropicale et de santé et de santé internationale tsi bienvenue à nous tous là c'est une réunion c'est la première réunion que nous faisons sur la recherche et la rédaction médicale la réunion s'intitule comment réussir un projet de recherche de l'idée de la de l'idée à la rédaction du manuscrit et nous avons le plaisir d'avoir trois personnes tout à fait compétentes dans ce domaine la première personne c'est le professeur Yves Tremblay qui est le professeur Yves Tremblay qui est professeur titulaire à la faculté de médecine centre de recherche du CHU de Québec université Laval la deuxième personne c'est le professeur Issan Ramamouchi qui est professeur de rhumatologie épidémiologiste à la faculté de médecine de Rabat au Maroc et qui dirige un site tout à fait intéressant dont elle va certainement vous parler le site épirhume et enfin le professeur Olivier Armstrong qui est professeur de chirurgie professeur d'anatomie chirurgien à la faculté de médecine de Nantes et directeur de CILLEF science on va donc commencer par le premier exposé qui est celui de Yves Tremblay sur la structuration d'un projet de recherche Yves on t'écoute Bien bonjour merci beaucoup pour cette présentation là d'entrée de jeu je tiens à m'excuser auprès de tous parce que j'ai eu un souci de partage d'écran donc habituellement nous avons toujours un support visuel qui accompagne les présentations mais ce matin nous n'avons pas de support visuel donc je m'excuse pour ce contretemps Donc moi je vais vous parler de la construction d'un projet de recherche et on va tenter de répondre à trois questions pourquoi pour qui et comment et c'est surtout le comment qui va être qui va être discuté ce matin Naturellement un projet de recherche ça part d'une idée naturellement et ça demande beaucoup de prérequis mais je pense que l'élément le plus fondamental c'est le temps Écrire un projet de recherche c'est une affaire de temps c'est pas quelque chose qui se fait sur un coin de table et c'est extrêmement exigeant et le premier facteur c'est le temps Je n'insisterai jamais à ça c'est à dire que vous avez une idée ou vous avez un projet puis vous visez un organisme qui est capable de supporter votre idée qui accepterait votre idée et donc vous cherchez à obtenir du financement Entre l'idée et avoir le projet final c'est le résultat de toute une série d'étapes et puis c'est un petit peu ça qu'on va essayer de définir ce matin Écrire une demande, je vous demanderais de fermer vos micros s'il vous plaît pour éviter les retours de son Donc écrire une demande de subvention ça exige beaucoup de discipline c'est un exercice qui est exigeant mais lorsque vous avez terminé c'est extrêmement satisfaisant Parce que vous aurez l'impression de vous être dépassé Au final quand vous aurez votre texte terminé au final Votre demande elle devra remplir certaines exigences et puis j'essaie de les résumer très simplement Mais la première des choses c'est qu'il faut qu'elle soit attirante C'est à dire qu'il faut qu'elle donne le goût au lecteur d'être lu Donc il faut qu'elle soit attirante La deuxième chose c'est que la personne qui va vous lire, qui va vous juger, le père qui va vous juger Lira pas votre demande 25 fois Il va la lire une fois, peut-être deux fois gros au maximum Donc il faut qu'elle soit simple Il faut pas que ce soit compliqué Et même les choses qui sont parfois complexes Trouver une façon de simplifier vos écrits c'est toujours plus facile Et finalement la troisième qualité je crois C'est qu'il faut être direct Il faut pas se perdre dans des détours superflus Il faut éviter, on dit que tous les chemins mènent à Rome Mais pour aller plus vite à Rome, la ligne droite c'est toujours le meilleur des chemins Donc soyez direct Avant d'entrer dans le vif du sujet J'aimerais juste vous dire 3-4 petites affaires que j'aimerais que vous gardiez en tête Lorsque vous vous asseoiriez à votre bureau pour dire ok j'ai une idée Et je cherche à écrire une demande de subvention pour avoir des fonds La première des choses c'est que pour que les bailleurs de fonds supportent votre idée Votre texte doit être écrit d'une façon convaincante Il faut aussi que votre projet soit réaliste Il faut qu'il soit réalisable aussi dans un temps précis Et il faut finalement que votre document ait été bien préparé Et que votre présentation soit soignée L'autre chose aussi que j'aimerais que vous reteniez C'est que l'art de rédiger une demande de subvention gagnante C'est sûr que le premier critère c'est la qualité du projet Mais la qualité de sa présentation compte aussi pour beaucoup Finalement avant d'entrer de jeu j'aimerais vous dire qu'une application qui est complétée Qui est complétée un petit peu à la hâte etc. Ça va paraître et ça peut détruire un très très beau projet Et finalement la présentation d'une demande peut faire la différence entre l'obtention et le refus du financement Et finalement avant de vous donner des trucs J'aimerais vous dire ceci parce que c'est extrêmement important Lorsque votre demande va avoir été écrite Elle va avoir été soumise Que vous êtes content du texte que vous avez écrit Et de la demande que vous avez soumise N'oubliez jamais une chose C'est que vous contrôlerez jamais l'attitude de l'évaluateur face à vos écrits Il peut vous lire le lendemain d'un mal de tête Il peut vous lire puis il y a eu des soucis dans la journée Et donc tout ça pour vous dire que lorsque vous recevrez les commentaires Si l'organisme auquel vous soumettez vous retourne des commentaires de vos pairs Ne prenez jamais ces commentaires-là comme étant une critique personnelle Même si parfois ça peut sembler personnel Par exemple on vous dit que c'est un texte à l'écrit, etc. Ne prenez jamais ces critiques-là personnelles Donc la présentation que je vous fais aujourd'hui Je l'ai résumée en 12 conseils pratiques Pour vous aider, j'espère, à préparer une demande de subvention qui sera gagnante Le premier conseil c'est le temps Et le temps c'est votre ennemi Pourquoi? Parce que vous êtes tous occupés On fait tous face à des journées extrêmement remplies Donc c'est extrêmement important de prévoir une bonne gestion du temps À la réussite de votre demande Parce que c'est crucial Selon le moment où vous commencez Selon l'étape où vous êtes dans la présentation de votre demande Ça peut vous demander peut-être trois semaines pour préparer cette demande-là Ou ça pourrait peut-être vous demander quatre mois ou cinq mois Je ne sais pas Mais soyez très conscient de ça Parce que quand vous allez commencer à écrire Vous allez vous rendre compte que vous allez devoir écrire et réécrire Puis vous allez devoir vous réviser Puis vous réviser à nouveau Donc souvent, il va falloir écrire le même paragraphe Peut-être quatre fois, cinq fois, dix fois, je ne sais pas Pour arriver à quelque chose qui vous satisfait Et quelque chose avec lequel vous êtes confortable Et si vous ne donnez pas assez de temps à votre demande de subvention Ça va se voir, ça va se refléter dans sa présentation Le deuxième type que je vous dis, c'est de prévoir un échéancier Dans la préparation de votre demande de fond Surtout si vous faites une demande en équipe C'est extrêmement important de dire Pour telle section de la demande, on se donne deux semaines Ou on se donne un mois, etc. Et ça, c'est extrêmement important pour une autre chose C'est que si vous faites un travail en équipe Il y a une seule personne Au final, il faut que le texte soit uniforme Il ne faut pas que quand on lit le texte Qu'on ait l'impression qu'il y a 25 personnes qui a écrit le texte Il faut que ce soit une seule personne Un seul style, etc. Donc ça veut dire que la personne qui prend en charge Le produit fini Il faut lui laisser le temps de le faire Donc c'est pour ça que de préparer un échéancier C'est extrêmement important Le troisième type que j'aimerais vous dire C'est la précision dans vos écrits Éviter les flous Ça, ça veut dire de prendre le temps De bien se familiariser avec tous les éléments du projet Et c'est drôlement important Si vous faites une demande en équipe L'autre chose aussi qui est importante Le quatrième, c'est l'organisme Où vous allez déposer votre demande Pour obtenir du financement C'est important de bien connaître cet organisme-là C'est important de bien comprendre les critères du programme Auquel vous appliquez Et de vous assurer que votre projet correspond à ces critères-là Parce que celui qui va vous réviser Connaît le programme Connaît les objectifs du programme Et si votre projet ne répond pas à ça Vous êtes déclassé Même si vous avez un excellent projet L'autre chose qui est très importante C'est de connaître Quelles sont les dépenses admissibles Quelles sont les dépenses qui sont acceptées Et celles qui sont refusées Par exemple, si on vous autorise des voyages Mettez des voyages Mais si on vous dit pour chaque voyage Vous avez droit à, je ne sais pas, 2000 euros Bien, n'allez pas mettre un voyage à 3000 euros Parce qu'on va vous couper le 1000 euros Puis à force de couper Bien, souvent on se fait dire Bien, c'est bâclé Et puis on passe à d'autres choses Et vous êtes déclassé L'autre ligne directrice Auquel j'aime attirer votre attention Ce sont sur les lignes directrices techniques du programme C'est-à-dire que c'est extrêmement important De respecter les directives techniques du programme Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, par exemple Le nombre de caractères au centimètre Ça veut dire d'éviter les caractères condensés Le nombre de lignes au centimètre Par exemple, pour 2,5 centimètres Habituellement, c'est 6 lignes C'est pas 7, c'est pas 8, c'est 6 Après ça, il faut habituellement utiliser un cadre de page Avec, par exemple, 2,5 centimètres tout le tour Etc. Donc, assurez-vous de bien respecter ça Parce que si vous les respectez pas, vous perdez des points Assurez-vous aussi d'avoir la bonne formulaire Moi, j'ai vu des demandes de subvention arriver Et les gens avaient utilisé le formulaire de l'année précédente Et entre-temps, il avait changé Et donc, ça, c'est désagréable Parce que le dossier est fermé Mauvais formulaire Tu reviendras l'année prochaine, mon ami Et l'autre chose aussi, c'est extrêmement important En cas de doute Quand vous dites, ah, je suis pas sûr de ça Ou je comprends pas tout à fait de ça, etc. Prenez le téléphone ou prenez le courriel Maintenant, c'est beaucoup plus que le courriel Prenez le courriel et posez vos questions à l'organisme Et les gens vont être contents de recevoir vos courriels Pourquoi? Parce que ces gens-là ont leur argent D'autres personnes ont leur argent du gouvernement Ou de d'autres organismes Et s'ils ont des taux de succès plus élevés Bien, ils vont être en mesure de demander plus d'argent Et s'ils ont plus d'argent Bien, ça veut dire qu'ils vont être capables De supporter plus de projets Donc, si vous avez des questions N'hésitez pas N'hésitez pas À prendre de courriel Et dire, bien moi, je comprends pas ça Est-ce que vous pourriez m'expliquer ceci, cela, etc. C'est pas clair dans mon esprit Ou tel objectif dans votre programme Je le comprends pas tellement Je me demande si mon projet est fit dans ça, etc. N'hésitez pas à le faire Les gens au niveau des organismes Sont là pour répondre à vos questions Et ils vont être contents de répondre à vos questions Pour ceux qui sont en milieu universitaire Mon sixième, je m'excuse, clou Mon sixième facilitateur C'est le comité de vérification Habituellement, si vous êtes dans une institution universitaire Il y a un comité interne Qui devrait être mis sur place Surtout lorsque vous êtes jeune Et que c'est vos premières armes Dans l'écriture d'une demande de subvention Un comité interne institutionnel Ça pourrait vous aider Et si ce comité-là existe N'hésitez pas à l'utiliser Mais par contre, soyez conscient Qu'il faut que ces gens-là Prennent le temps de le lire Donc ça veut dire que dans votre gestion du temps Vous devrez prévoir, je ne sais pas Peut-être une semaine Peut-être deux semaines Lorsque pour vous, le texte sera final Bien, de l'envoyer à l'institution Pour une validation Ou pour recevoir des conseils Des feedbacks Pour éventuellement faire des changements supplémentaires Tout ça rentre dans votre gestion du temps Comme septième indice pour vous aider Si vous connaissez des gens Qui ont appliqué au même programme que vous Au même organisme que vous Et que ces gens-là Vous êtes un peu amis avec eux Bien, vous pouvez leur demander des conseils Et à la limite Sans que ce soit des conflits d'intérêts Bien, peut-être que vous pouvez dire à ces collègues-là Écoute, est-ce que tu accepterais De me prêter ton texte Que je puisse le lire Et puis que je puisse voir Comment tu as structuré Comment tu as monté ton affaire De sorte que moi Bien, je puisse un peu m'inspirer de ton succès Pour essayer de faire de ma demande de subvention Moi aussi un succès Donc l'idée là-dedans C'est d'essayer de tirer Profit de l'expérience autour Sans que ça mette quelqu'un Dans un conflit d'intérêts Le huitième indice C'est la clarté Et la précision de votre texte Votre proposition doit être bien structurée Je l'ai dit tantôt d'emblée Votre demande doit être agréable Et facile à lire Et souvent Pour imager ça On va dire qu'une demande doit être sexy C'est un terme qu'on emploie chez nous souvent Lorsqu'une demande est sexy Ça veut dire qu'elle est agréable Elle est facile à lire Et ça donne le goût au lecteur De passer à travers les pages Et puis d'en savoir plus N'hésitez pas à faire relire la demande Pour vous assurer que les détails de votre projet sont clairs et précis Parce qu'oubliez pas une chose Celui qui va écrire au final Il va peut-être la lire 100 fois cette demande-là Il va peut-être relire le même paragraphe 200 fois Puis là je ne fais pas de blague Ça peut être aussi Ça peut être aussi souvent que ça Et à un certain moment donné On ne voit plus rien Parce qu'on est tellement habitué Que les erreurs Qui seraient flagrantes Pour votre voisin Bien vous Comme vous êtes tellement imbibé De ce texte-là Vous ne les voyez plus Ces erreurs-là Donc n'hésitez pas D'aller voir vos amis Vos collègues Puis souvent des gens Qui ne sont pas nécessairement Dans le même sujet que vous Vous dites Écoute Est-ce que tu accepterais De jeter un coup d'œil rapide à ça Fais une lecture diagonale Puis dis-moi si tu as compris Qu'est-ce que j'ai écrit Et ça c'est le meilleur indice Qu'un texte est bien structuré Qu'un texte est agréable à lire Puis qu'il y a clarté et précision De grâce Maintenant il existe des correcteurs sur Internet Évitez les erreurs d'orthographe Évitez les fautes de syntaxe Parce que quand il y en a beaucoup Dans un texte À un moment donné Le cerveau se consomme Sur ces erreurs-là Et on oublie De comprendre S'il vous plaît Est-ce que vous fermeriez S'il vous plaît Merci Et donc finalement Une demande qui est bien écrite Donne le temps Que du temps a été consacré À cette demande-là Et que ça n'a pas été écrit Sur un coin de table En mangeant une pointe de gâteau Mon neuvième objectif Mon neuvième indice Ce sont les objectifs du projet Assurez-vous Je l'ai dit tantôt Et j'y reviens Parce que c'est extrêmement important Il faut que vos objectifs Correspondent aux critères Du programme auquel vous appliquez Puis si vous avez l'impression Que vous n'êtes pas tout à fait dedans Et souvent ça peut arriver Et ça m'est arrivé Il faut essayer de trouver Certains éléments Du projet Qui vont correspondre Plus facilement au programme Et après ça D'articuler Vos objectifs Autour Autour de ces éléments-là Qui sont plus centraux Pour le Pour la demande de subvention Et pour l'organisme Auquel vous appliquez L'autre chose aussi On va y revenir tantôt Un petit peu Mais Identifiez clairement Vos sections Introduction Hypothèse Et objectifs Du projet Résultats attendus Etc Il faut que ce soit Très très clair Et la pire chose Pour un évaluateur C'est lorsque l'évaluateur Est obligé de chercher Il est obligé de deviner Bon qu'est-ce qu'il veut faire Où c'est qu'il s'en va Avec ça Comment ces objectifs sont liés Aux critères du programme Etc Quand on se met à chercher Comme évaluateur Moi C'est final bâton La personne Elle a le gros S'il vous plaît Fermez vos micros Merci Et donc Pour moi La personne est déclassée Et Je passe Je passe À une autre Je passe À une autre Je vais essayer De trouver La perte Je vais fermer S'il vous plaît Monsieur Django Vous avez deux connexions Il y en a une Qui est ouverte Si vous pouvez En fermer Une sur les deux S'il vous plaît Ok Monsieur Django Vous avez deux connexions Je pense que c'est ça Qui fait ce bruit de folle Ok Fermez une des deux Connexions S'il vous plaît Mon dixième point C'est la vente N'oubliez pas que Quand vous écrivez Une demande de subvention Vous êtes quelqu'un Qui essaie de vendre Quelque chose Vous vendez une idée Vous vendez Une méthodologie Vous vendez Une hypothèse Et vous vendez Et vous espérez avoir Des résultats adéquats Pour faire évoluer Votre 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 Sujet de recherche Donc Oubliez pas ça Et donc De temps en temps Ce que je pourrais conseiller Lorsque c'est possible C'est utiliser le jeu J'ai fait ça J'ai fait ça Au lieu du nous Donc personnaliser Dans le cas où c'est possible Personnaliser votre texte Ça pourrait Ça pourrait aussi Vous aider Et ça pourrait Communiquer de l'enthousiasme Au bout Finalement Mon hausième point Mais ça c'est pas toujours Dans tous les programmes Mais dans certains programmes On va vous demander De discuter Des retombées potentielles De votre projet Et ça c'est extrêmement Important Et si on vous le demande Prenez du temps Pour y réfléchir Même si À prime abord C'est peut-être pas important Il faut les mentionner D'une façon claire Il faut être persuasif Surtout dans le cas Où vous écrivez Un projet de recherche En transfert des connaissances C'est-à-dire En recherche translationnelle Où vous partez D'un concept Puis vous allez Jusqu'aux applications De ce concept-là C'est extrêmement important D'être clair Et persuasif Il y a une autre chose Aussi depuis quelques années Qu'on entend beaucoup parler C'est la responsabilité sociale Donc si vous êtes capable De trouver une façon De l'intégrer Dans les retombées De votre projet Bien ça peut Ça peut vous faire du bien Et puis ça peut être Un élément Extrêmement positif Finalement Mon dernier clou C'est la relecture Du projet Je l'ai dit tantôt Mais n'oubliez pas Que pour celui À qui vous le demandez Ou la structure À l'université À laquelle vous la demandez C'est un travail Qui est lourd Et donc Prévoyez du temps Et puis Prenez Les commentaires De ces gens-là Bien à cœur Donc Maintenant que j'ai donné Mes choses Je vais prendre Quelques minutes Deux ou trois minutes Pour vous Donner quelques trucs Ok Je veux juste faire Un petit résumé De ce que je viens De vous dire Donc au niveau De la présentation générale Ce qui est très important Suivez les directives Si vous utilisez Des abréviations Définissez-les Lors de la première Utilisation Et de grâce Mais n'ayez pas Un lexique Avec 250 abréviations Parce qu'à un moment donné Ça devient horrible À lire Et ça devient illisible Il faut Je l'ai dit tantôt Dans la mesure du possible Utiliser le jeu Surtout si vous faites Des demandes individuelles Si vous faites Des demandes de groupe Bien lorsque Lorsque la section Que vous écrivez S'adresse au groupe Bien c'est C'est nous Mais si parfois Ça s'adresse D'une façon plus individuelle Bien utilisez le jeu Essayez de Essayez de Structurer votre demande Avec des titres Des sous-titres Des numérotations Etc Mais n'en faites pas Un usage excessif Parce que Ça devient pénible Un petit peu À lire Si c'est possible Utilisez des figures Mettez des tableaux Si on vous le permet Soit dans votre texte Ou soit en annexe Etc Dans la mesure du possible Si vous voulez mettre En exergue Certaines sections De votre demande Utilisez des caractères Gras Soit des caractères Italiques Ou des caractères En soulignage Mais Ne les utilisez pas À outrance Parce qu'à un moment donné Ça va devenir Comment je peux dire Ça va devenir inutile Au niveau du style Et de l'écrit Si je résume Un petit peu Ce que je vous ai dit Je vous dirais D'être convaincant D'être petit D'être clair D'être exhaustif D'être concis Mais d'être précis Donc ça Ce sont les conseils Un petit peu Que je pourrais Que je pourrais Vous donner Au sujet du style Moi il y a quelque chose Que je Moi il y a quelque chose Que j'évite J'essaie dans J'essaie dans un texte De toujours demeurer impartial C'est-à-dire J'essaie de demeurer neutre Et de demeurer objectif Surtout si d'autres équipes Ont publié Des résultats Qui vont pas nécessairement Dans mes conclusions À moi Les résultats De mes recherches À moi Je vais éviter Je vais éviter De reposer Mes forces Sur les erreurs Des autres En disant Ben eux autres Qui ont pas des résultats Comme moi Parce qu'ils se sont trompés Je vais éviter ça En fait pas J'essaie J'évite Ce genre de truc-là Parce que c'est jamais bon Celui qui se demande de fond Je l'ai dit tantôt J'emploie des phrases Qui sont simples Éviter des structures Trop complexes Donc pour ceux Qui écrivent en français C'est sujet-verbe C'est relativement Des phrases simples Et c'est facile à lire Et j'essaie d'éviter Des incises C'est-à-dire Des phrases À l'intérieur de phrases J'essaie d'éviter ça Parce que je trouve Que c'est plus difficile à lire J'essaie d'avoir un style vivant L'autre chose Que je pourrais Un autre conseil Que je pourrais vous donner C'est Quand j'écris Personnellement Quand je produis Une demande de fond La première page C'est ce que je fais Ce qu'on appelle Un synopsis Qu'est-ce que c'est Un synopsis C'est Sur une page En fait C'est jamais plus Que 10% du texte Si la demande de subvention On vous dit Vous avez 10 pages Bien je vais prendre une page Pour faire mon synopsis Et sur ce synopsis-là À l'intérieur de la page J'y vais J'y vais en Comment je pourrais dire En espèce de Trout Outline Très très Direct Dans lequel J'explique Mon sujet J'établis Ma cible J'établis L'état des connaissances Je mets La problématique Si j'ai des buts À court Moyen Long terme Ils sont là Quelles sont les données Sur lesquelles repose Mon projet de recherche Dans 3-4 lignes C'est là Quelles sont mes hypothèses Quels sont mes objectifs Et tout ça C'est ce que rappelle Un synopsis De sorte que Et c'est jamais plus Que 10% du texte Et j'aime ça Parce que Dans une page La personne sait exactement D'où je pars Et où je m'en vais Et après ça Elle va prendre Les 9 pages Qui vont rester Et elle va En savoir L'autre chose aussi Qui est extrêmement importante Souvent dans une demande de fond On va vous laisser Une page Pour faire le résumé De votre projet Prenez le temps D'extrêmement bien faire Ce résumé-là Parce que souvent L'organisme Va se servir De ce résumé-là Pour après ça Diriger votre demande de fond Vers un comité de paire Adéquat Qui va pouvoir analyser Donc si votre résumé Donc si votre résumé Est mal fait Si votre résumé Par exemple Ne pose pas très bien La problématique Etc À ce moment-là Vous pouvez être orienté Vers un comité De révision Par les pairs Qui sera pas Nécessairement Adéquat À votre demande de fond Et vous pouvez vous faire dire Que vous êtes hors sujet Ou que vous n'avez pas Les résultats expérimentaux Pour supporter Etc Par exemple Si vous produisez Un projet de recherche Je sais pas moi Un projet de recherche Clinique Puis qu'on vous envoie Dans un projet De transfert de connaissances Ça fonctionnera pas Donc Prenez le temps De bien rédiger Le résumé La description du projet Habituellement C'est ce qu'on vous Habituellement Dans les demandes de fond On va vous laisser une page Et puis Prenez le temps De bien la faire Mettez vos hypothèses Mettez vos objectifs Mettez votre méthodologie Les retombées Etc D'où vous partez Et où est-ce que vous Vous en allez Autre chose qui est importante Dans un projet de recherche Lorsqu'on vous pose la question C'est de choisir Vos évaluateurs externes Naturellement Vous choisissez des gens Avec lesquels Vous êtes pas en conflit Mais si vous pouvez le faire C'est extrêmement intéressant Et prenez le temps De bien cibler vos gens En fonction de votre sujet Et vous assurez Naturellement Qu'il n'y a pas de conflit Parce que s'il y a un conflit D'intérêt Quand la personne va recevoir Lorsque la personne Va recevoir la demande Elle va dire Non Moi je peux pas analyser ça Parce que je suis en conflit D'intérêt Et à ce moment-là Ça va être relocalisé Vers une tierce Et là Vous avez pas de contrôle Sur cette tierce-là Et ça peut tomber Dans une bonne Ou dans une mauvaise personne Mais pas mauvaise personne Mais pour analyser Votre demande J'entends Les erreurs les plus courantes Un projet qui est trop ambitieux Qui est irréaliste Qui est non faisable Faites attention à ça Manque d'expertise aussi Donc pour les jeunes Surtout Appuyez-vous sur vos pairs Appuyez-vous sur les plus vieux De votre département Demandez leur conseil Faites une revue de littérature Descriptive Plutôt que critique Placez votre sujet Dans cette revue de littérature-là Et évitez simplement De colliger des informations Les colliger sans uniformisation Surtout pour les équipes C'est important Et finalement 30 secondes Sur le refus Souvent Les organismes de subvention Ils ont 80% En fait Ils vont recevoir 100 demandes Et il va y en avoir Seulement 20 Qui vont avoir un succès Donc Ce que je vous dirais C'est Ne perdez pas confiance Ne découragez-vous pas Révisez Lorsque ces commentaires-là Sont disponibles Les commentaires des évaluateurs Prenez rien de personnel Renseignez-vous Auprès de De vos pairs Pour essayer D'améliorer votre demande Et surtout Comment vous pourriez L'améliorer Je pense que c'est important Et dites-vous Que ce coup-ci Ça n'a pas marché Mais que La prochaine fois Ça pourra marcher Enfin Je vous le souhaite Donc si je résume Un petit peu Ce que je viens de dire Commencez tôt Ciblez le bon programme Selon vos objectifs En fait À toutes les réformes disponibles Utilisez un langage Sainte Compréhensible Pour le non-spécialiste De votre sujet Qui va vous évaluer La proposition Que vous allez proposer De doit être suffisamment Approfondie Et détaillée Pour maintenir Un niveau d'intérêt Identifiez clairement Vos hypothèses Vos objectifs Insistez sur l'originalité L'information La valeur ajoutée Soyez clair Persuasif Évaluez l'impact Et le retomber Inclure un échéantier Je vais terminer En disant Ce que deux Personnes très célèbres Ont dit D'abord Boileau Ce qui se conçoit bien S'énonce clairement Et les mots Pour le dire Arrivent aisément Et Lynn Johnson Qui était l'ancien Président américain Disait ceci Les seules choses Qui sont impossibles Sont celles Qu'on ne commence pas Donc je termine En vous souhaitant Bon succès Dans votre prochaine Demande de subvention Merci Merci Yves Excellent topo C'est dommage Qu'on n'ait pas Les diapositives Mais ce que je tiens A dire C'est que Si nos trois orateurs Sont d'accord On pourrait mettre Les diapositives Dans le prochain bulletin Enfin le lien Pour avoir les diapositives En tout cas Si vous voulez bien Je vois qu'il y a Des mains levées Qui veut prendre la parole Peut-être Ce qu'on pourrait faire C'est qu'on pourrait Peut-être garder Les questions Pour la fin Parce qu'il y a Peut-être des réponses Pour les gens Qui ont des questions À l'heure actuelle Qui vont être répandues Qui vont être répandues Je m'excuse Oui mais Écoute Il y a trois mains levées On peut peut-être voir Ok d'accord Question courte Question courte Parce que Monsieur Sceau Ou Madame Sceau Qui veut Monsieur Aboubakar Sceau Voulez-vous Alors il y a Monsieur ou Madame Chabni Oui bonjour Oui bonjour 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 Cher monsieur Merci Quel est votre nom Je suis Professeur Chabni Je vous Rétac de l'Algérie Je suis professeur En épidémiologie Médecine préventive Une petite question Je tiens à remercier Monsieur le orateur Pour la qualité De l'exposé Je voulais juste savoir Si les normes ISO Sont toujours en vigueur Les normes ISO De rédaction La norme 169 Si je me rappelle Écoutez Elle est toujours Est-ce que vous m'entendez ? Oui oui je vous entends Je n'ai pas très bien compris Vous parlez des normes ISO 169 Oui de rédaction Les normes ISO De rédaction Écoutez Je vais être franc avec vous Je n'ai jamais consulté Les normes ISO 169 De la rédaction Mais j'imagine que oui Mais personnellement Je ne les connais pas Et je m'excuse De ne pas les connaître De toute façon On reviendra sur la rédaction Tout à l'heure Si vous voulez bien Dans le troisième exposé Quelqu'un d'autre veut intervenir ? Oui Il y a Eloi Zingberg Qui veut Oui Vous appelez-vous ? Oui j'appelle Dubénin Dubénin Je vous écoute Bien Je voudrais d'abord Remercier le professeur Tamblet Et chez moi Ce n'est pas une question Je voudrais juste Demander si nous pouvons En voir la main Pour enregistrer Je m'excuse Je n'ai pas compris la question Mais je vois qu'Isan Penche la tête Il dit oui Mais moi je n'ai pas compris La vidéo J'ai servi de la présentation Elle sera sur la chaîne YouTube Est-ce qu'on avait Oui 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 L'enregistrement sera sur la chaîne YouTube Bien sûr Ok d'accord Merci Alors Yves S'il n'y a pas d'autres questions Moi j'en avais une Tu as parlé de Tu as parlé Des résultats préliminaires Alors ça c'est une question Voyons la chose la plus simple On a fait une étude préliminaire Qui a montré Une étude clinique Sur X patients Qu'il pouvait y avoir Un intérêt à doser Telle ou telle substance Et à la mettre en corrélation Avec une autre Etc Je dépose un projet de recherche Et j'ai donc Comme support Comme ancienneté Une étude préliminaire Qui n'a jamais été publiée Ou qui a été déposée Sur un site préprint Est-ce que ça a une valeur quelconque Pour les évaluateurs De mon projet Écoute C'est toute la question Du préprint Je te dirais Que Pour avoir vécu La situation Ce que certains organismes Vont te dire C'est C'est de se fier À l'expérience De l'évaluateur Donc c'est pas oui C'est pas non Ça veut dire Que tu prends le texte Et puis tu regardes L'étude Et tu juges Si c'est bon Ou pas Selon toi Ça c'est ce qui est En ce moment C'est ce qui semble Être un petit peu La façon Pour t'aider Mais je te dirais Qu'avant 2020 Tout ce qui était Non publié Ou non accepté Par une revue de paire Ça donnait strictement rien De les ajouter À une demande de fond Ça ne comptait pas Mais maintenant Avec la nouvelle philosophie Science ouverte Etc Le tableau Le paradigme Tant à changer Et puis Pour l'instant On fait confiance À celui qui évalue La demande Pour regarder Si le préprint En question A de la valeur Très bien Je vois que Issan Est-ce que c'est Est-ce que vous avez La même expérience Pour les demandes de fonds Oui Oui Jusqu'à date Est-ce que dans votre milieu C'est la même chose À date Les crédits Ne sont pas Prises en valeur Pour Demande de fonds Et comme l'a dit Yves Il se peut Que ça change Avec la nouvelle ère Qu'on vit actuellement De science ouverte Etc Très bien Alors Il y a toujours Trois mains levées Madame Chabni On l'a entendu Est-ce que Les deux autres personnes Monsieur Ou Madame Goni Ou Monsieur Ou Madame Zingbe Sont là Est-ce que L'un des deux Votre intervenir Ok Bonsoir Merci de me donner la parole Moi c'est Oumah Ougouni Je suis au Cameroun Au centre de recherche Crémin Ma question Je voulais demander Pour quelle différence Faites-vous Entre le synopsis De la première page Que vous avez indiqué Et le résumé Ok Merci En fait Il n'y a pas Beaucoup de différences C'est parce qu'habituellement Dans les demandes De subvention Quand tu reçois Une demande Quand l'organisme Reçoit une demande De subvention Il va regarder le résumé Puis là Après ça Il va dire Bon mais ce résumé-là Cette demande-là Ça va vers tel comité Ou vers tel comité Habituellement Le résumé Il sert à ça Et toi Comme évaluateur Quand tu reçois Quand tu reçois Cette demande-là La première chose Qu'on va te demander C'est d'évaluer Les conflits d'intérêts Alors les conflits d'intérêts On va les détecter Avec le nom de la personne C'est sûr Mais aussi avec le sujet Donc le sujet On s'en sert encore Du résumé Pour dire Oui je suis capable De l'évaluer Ou non je ne suis pas Capable de l'évaluer Un coup que ça s'est fait On a accès À la demande De subvention Au document complet Et là Le synopsis Il devient important Parce que Moi je peux Je peux avoir accès À mes demandes Par exemple Aujourd'hui Je peux faire Je peux en faire Une analyse Juste la semaine prochaine Ou dans deux semaines Lorsque je vais avoir du temps Et selon l'échéancier Que l'organisme me donne Et à ce moment-là Le synopsis C'est la première chose Que je vais prendre Pour placer le sujet Pour placer le sujet Dire ok Voilà ce que Voilà ce que ce chercheur-là Veut faire D'où il part Où il s'en va Etc Son raisonnement Ok j'aime ça Je l'embarque Tu vois je continue Si j'aime pas Si j'aime pas C'est difficile Très bien Et bien écoutez On va passer Au deuxième exposé Si vous voulez bien Écoutez Madame le professeur Issan Mamouchi Qui est professeur À la faculté de médecine De Rabat Et qui dirige Le site Épirume Alors elle vient de mettre Un message En disant que Sa présentation Sera sur le site Épirume Sera aussi sur le site Du Grisov Donc aux deux endroits Et surtout N'hésitez pas À aller sur le site Épirume Parce que c'est une source Intarissable De données De méthodologies Etc Un site extrêmement bien fait N'hésitez surtout pas On remettra Les coordonnées Sous peu Alors il y a toujours Un bruit Un bruit de fond Quelqu'un doit avoir Un micro allumé Et j'ai vu que Certains avaient Deux connexions Et il est possible Que les deux connexions Fassent une interférence Alors vérifiez bien Que vous n'avez pas Deux connexions D'ouvertes S'il vous plaît Alors Issan Analyse Et organisation Des résultats On vous écoute Merci Merci beaucoup Pour votre invitation Je suis ravie D'être ici aujourd'hui Avec vous Sur cette thématique Alors malheureusement Je suis attendue Pour un autre événement D'ici 30 minutes Mais je pense Que ça nous sera le temps De présenter Et de répondre A vos questions Parce que je vais Et c'est 1h30 Pour le grise Donc maintenant On va parler De la partie résultats Dans vos projets Comment réussir L'analyse Et l'organisation De ces résultats Parce que vous allez Le voir par la suite Dans la partie Rédaction médicale La partie résultats Est souvent mal traité Ou peu traité Alors que c'est Une des parties Les plus importantes Contrairement à la partie Discussion Et c'est ce qui fait La valeur de votre projet Donc je vous propose De discuter de 4 points Uniquement 4 points Pour réussir L'analyse Et l'organisation De vos résultats On va commencer Par 2 prérequis Et ensuite 2 actions à faire Une fois que les résultats Sont là Donc 2 prérequis La première C'est comme l'a dit Yves au début C'est la question A partir du moment Où votre question Est claire Les résultats Vont répondre A cette question Je m'explique Si votre hypothèse N'est pas bien posée De départ Dans votre démarche Expérimentale Si vous ne savez pas Quels sont les résultats Attendus Avant même D'avoir commencé Votre étude Vous ne saurez pas Dans quel sens chercher Donc toujours Et on a fait une vidéo Avec le guise-off Sur cela Prenez le temps De rédiger Votre question De recherche En répondant Alors je parle De mon domaine Donc l'épidémiologie clinique A deux impératifs Si vous êtes dans une On va voir les études Observationnelles Parce que c'est ce qu'il y a De plus fréquent Quand vous êtes dans Une étude descriptive Il va falloir Définir deux choses Le P Qui est la population Et le O Qui est l'outcome Donc votre critère De jugement principal Qu'est-ce que vous cherchez A mesurer Population et outcome Ça fait un acronyme De POU Pour l'étude descriptive Si nous sommes Dans une étude analytique Donc étude de cohorte Qu'à témoire Etc Et même dans les sécliniques Dans les études interventionnelles On aura L'acronyme PICO et PECO Ça veut dire On a la population L'outcome Le critère de jugement principal Le comparateur Si on va utiliser Un comparateur Et ce qu'on appelle Les facteurs prédictifs Le facteur d'exposition Je cherche à étudier L'association Entre le tabac Et la prévalence Du cancer du poumon Dans une population X Je cherche à étudier L'association Entre le diabète Et la sévérité du COVID Chez les patients Âgés de plus de 50 ans Donc on a Une population donnée Là pour le dernier exemple C'est par exemple Les patients qui ont un COVID Un facteur d'exposition Qui est le diabète Par rapport à la maladie L'événement Qui est la sévérité du COVID Juste un point Critère de jugement principal Donc qu'est-ce que vous allez mesurer Dans cette question Il doit être Mesurable Reproductif Faisable Dans votre contexte Et temporal Ça veut dire que Dans le cadre de votre étude Il faut que ça soit Possible Et plausible Donc ça c'est pour le premier Bon Une fois que vous avez Votre question claire Vous allez A partir de votre question Avoir un questionnaire Pour collecter les données Relatives à votre recherche Et une fois que la collecte Est faite Vous rentrez vos données Sur la base de données Et vous voulez appuyer Sur le bouton magique Pour avoir vos résultats Mais avant de faire cela Il y a un prérequis Essentiel C'est de faire le ménage Il faut absolument Nettoyer votre base de données Parce que si votre base de données Est propre Elle est nettoyée L'analyse statistique Prendra deux ou trois D'après-midi Si elle n'est pas nettoyée On sera amené A refaire des résultats Encore une fois Sans pour autant Réparer la question Que veut dire Nettoyer la base de données C'est deux choses Vous allez ouvrir Votre document Excel en face de vous Et il y a un bouton Que je trouve très précieux A ce stade là C'est le bouton Trier et filtrer Le principe de base Quand vous avez un tableau de résultats C'est que chaque case Comprenne Soit une valeur numérique Soit une valeur alphabéticale A la base Je ne peux pas écrire des chiffres Et des lettres dans une seule case Ce n'est pas possible Ce n'est pas exploitable par la suite Ah, le premier principe Deuxièmement Pour chaque case Si je veux par exemple Avoir la valeur de l'âge Comme variable La colonne où il y aura l'âge Il faut qu'il soit Supposons en année Pour tout le monde Je ne vais pas écrire 1952 Pour dire la date de naissance 52 pour dire un âge 52 ans Dans la case d'après Ce n'est pas possible Je me mets d'accord Pour écrire Soit l'âge Soit la date de naissance Mais de la même façon Pour toutes mes études Pour toutes mes Mes patients Pour toutes les lignes Que j'ai Donc Ensuite Vous allez appuyer Sur le bouton magique Qui est de trier Votre variable Et vous allez la trier De la plus petite A la plus grande Si vous avez un âge Qui est égal à 0 Et vous travaillez Sur des adultes Vous allez vous rendre compte Qu'il y a une erreur de frappe A l'inverse Si vous avez 300 Comme âge Vous allez encore vous rendre compte Qu'il y a une erreur de frappe Donc je vous propose De trier colonne par colonne Variable par variable Du plus petit au plus grand Du plus grand au plus petit D'emblée vous allez voir Les aberrations Que vous avez dû faire Ou que la personne Qui était en charge De remplir la base de données A fait C'est pour les variables Maintenant Supposons que vous deviez écrire Est-ce que la personne D'un milieu rural Ou d'un milieu urbain Ou la ville De provenance De cette personne Donc une information Qui est alphabétique Que vous allez écrire Si j'écris Marrakech M-A-2-R-E-K-E-C-H Que la personne D'après écrit Marrakech Avec un seul R Et que la troisième Personne écrit Kech Tout seul Et l'autre L'écrit Marrakech Mais rien comprend Il faudrait que la même Information Soit écrite De la même façon Pour toutes les étiquettes Donc Si je choisis Marrakech Il faut Qu'est-ce qu'on va faire ? On va trier On va aller filtrer Avec le bouton Sur Excel Il va nous donner Les différentes valeurs Qui existent Dans cette colonne Si je vois Que j'ai 4 ou 5 façons D'écrire Marrakech De façon différente Je vais toutes les cocher Je vais avoir Ces étiquettes En face de moi Et après Je vais en choisir une Pour uniformiser Cette information Pour que toutes les personnes Qui ont l'information Marrakech Soient établies De la même façon Dans le tableau Excel C'est valable Pour tout ce qui est De la même façon Tout ce qui est lettres Maintenant Supposons Que On voudrait faire ça En amont Pour éviter ce genre de choses Et pour Pouvoir travailler Vos résultats De manière plus simple Vous pouvez A la base Quand vous faites Votre questionnaire Proposer des codes 1, 2, 3, 4, 5 1 pour Marrakech 2 pour Rabat 3 pour l'autre Et ainsi de suite Comme ça Il y aura moins de risque d'erreur La personne sera obligée De choisir un chiffre Au lieu d'écrire Avec le risque de frappe Qui s'en gêne Donc on a dit nettoyer Payer du plus petit Au plus grand Faire ça colonne par colonne Je suis rômatologue Donc j'allais dire vertèbre Mais non On est sur les colonnes De Excel Et une fois que c'est fait Une fois que c'est nettoyé On peut passer à l'analyse Pas avant Prenez vraiment le temps De nettoyer cette base Je sais que c'est un Processus fastidieux Surtout si vous avez Beaucoup de données Sur plusieurs échantillons Mettez-vous dans une ambiance Reconnive Mettez la musique Qui vous plaît Mettez-vous à l'aise Prenez le temps De faire cette question Et après l'analyse Va se faire tout de suite On ne peut pas avoir Des résultats valables Sur une base de données Qui n'est pas bonne Donc voilà Donc les deux prérequis Un C'est d'avoir une question Claire Pour savoir Quels sont les résultats Que l'on cherche Et la méthode Donc le plan d'analyse Statistique Que je vais utiliser Pour répondre à cette question Qui est établie au préalable Donc un Et deux Nettoyer ma base de données Très bien Maintenant que ma base de données Est prête Je vais la transférer Sur un logiciel de calcul Alors il y en a Pléthore Moi je travaille sur Jamovi C'est un logiciel Qui est gratuit Qui marche avec le langage R Mais il est très intuitif Il y a quelques justement Vidéos de tutoriel Sur Eperune Mais que vous pouvez aussi Trouver ailleurs Vous allez transférer Votre base Et la première étape A tout résultat Quelle que soit votre étude C'est de faire l'analyse descriptive Vous devez décrire vos variables Il faut qu'on voit Comment évolue Votre population Par rapport à ces variables Donc la première phase Des résultats C'est l'analyse descriptive Et l'analyse descriptive Vise à décrire votre population Elle dépendra À faire deux choses Là pardon Elle dépendra De deux éléments De la nature De la variable Je fais un rappel Bref Sur les statistiques On a deux types de variables La variable quantitative Et la variable qualitative Si j'ai une variable quantitative Type l'âge Comment est-ce que je peux Exprimer l'âge Parce que quand on fait des statistiques On essaye de résumer La spécificité de cette variable Pour avoir une idée De comment elle se comporte D'accord Donc si je veux résumer l'âge En général dans les papiers On trouve l'âge Qui est exprimé En moyenne écart-type Pourquoi ? Parce que globalement La distribution De cette variable Elle se fait en histogramme Donc en cloche C'est ce qu'on appelle La distribution normale Et donc ce qui va nous renseigner Le mieux Sur cette variable C'est d'avoir la moyenne Des valeurs Et l'écart-type L'écart par rapport à la moyenne Maintenant Supposons que je vais prendre Une autre variable Comme par exemple Un score d'activité physique Le score d'activité physique En général Il se distribue De manière asymétrique Parce qu'il est très variable D'une personne à l'autre Si j'ai une distribution Asymétrique Donc non gaussienne À ce moment-là La moyenne ne me renseigne pas Sur les données Et les données Quelles sont les comportements De la population Je vais utiliser la médiane La médiane Pour laquelle Répondent 50% De la population Donc on met La médiane Le premier quartier Et le deuxième quartier Le deuxième quartier Qui est la médiane Et le troisième C'est pour 75% Donc je résume Pour les variables quantitatives Deux possibilités Si la variable Se distribue de manière normale Donc en cloche On va l'exprimer En moyenne Et écartite Si la variable Se distribue De façon asymétrique On va parler De médiane Et de quartier Et ça le logiciel Vous appuyez sur un bouton Il vous les donne A partir du moment Où vous avez le raisonnement Après il n'y a pas de soucis Maintenant On peut avoir Une variable qualitative Par exemple Le niveau d'instruction Ou le degré de sévérité De la maladie Stade 1 Stade 2 Stade 3 A ce moment là On n'aura pas de moyenne Et d'écartite Mais on va avoir Je pense que vous le connaissez Les effectifs Et les pourcentages J'ouvre juste une parenthèse Pour vous dire que Il peut nous arriver De recoder Une variable quantitative Dans une variable qualitative Par exemple Je peux le garder en valeur absolue Pour avoir la moyenne de l'âge Et je peux aussi chercher A voir les catégories Combien de personnes Dans ce groupe Aujourd'hui Ont moins de 30 ans Combien de personnes Ont entre 30 et 45 Combien de personnes Ont entre 45, 60 Et supérieur à 60 Et si je les mets en catégorie Je vais avoir des effectifs Et pourcentages Ça c'est pour L'analyse descriptive Après on peut faire Des comparaisons Si le but de notre étude Est une étude analytique Et je ne vais pas m'étaler Sur les détails Mais globalement On va comparer des groupes Par rapport à des variables Qu'on a définies Et après on peut faire Une analyse multivariée Pour voir l'ensemble Des facteurs Qui pourraient expliquer Un phénomène Comment est-ce qu'il se comporte Dans un seul mode Donc je résume 1. Vous avez une question claire 2. Vous avez nettoyé Et fait le ménage Dans votre base de données C'est ce qu'on appelle Le data management C'est juste On peut faire le ménage Bon, principalement Faire le ménage Sur la base de données Alors je mets une question Sur Epirum Epirum c'est E-P-I-R-H-E-U-M Comme rheumatologie Et il y a le site Donc epirum.com Et il y a la chaîne YouTube Les deux Donc vous pouvez trouver Des informations Sur l'un ou l'autre Donc on avait dit La question On nettoie On va décrire Je vais finir La présentation Juste Pour vous parler De la présentation De vos résultats La présentation Le message que vous voulez Deuxièmement Il n'y a pas de présentation Sur l'écran Parce qu'on n'arrive pas A partager nos diapositives Donc il faudra juste Se content de nous écouter Et par la suite Vous aurez accès A la présentation Donc je reprends Pour présenter vos résultats Il faut Trois choses Prendre en considération Le message que vous voulez Transmettre Et qui peut changer D'une audience A une autre Deuxièmement Le public cible Si je vais parler A des étudiants En première année Médecine Ce ne sera pas Le même langage Si je vais faire Une présentation Devant des experts De la spécialité Ni devant Des personnes D'autres spécialités Du public en général Donc le message Le public Et le format Si je dois le faire Dans une grande salle Ce n'est pas la même chose Que si je le fais Sur le web Ma présentation En elle-même Les caractéristiques Iconographiques De mes diapositives Si elles sont projetées Sur un mur 3 sur 4 Ou si elles sont projetées Sur un ordinateur Ou sur un téléphone Ce n'est pas pareil Donc je vais devoir Adapter Le contenu De ma présentation Et de mes résultats Au format Auquel je serai Invité A participer Donc message Public Format Maintenant on arrive Donc à la présentation Des résultats Je vais parler juste Du tableau Quelques Précisions générales Et vous pourrez les voir Sur les diapositives Le tableau doit se suffire A lui-même Quand on reçoit En général Un article à revue au V En banque relecteur On lit l'abstract Et on va voir Les derniers résultats Les tableaux A la fin Et ensuite On peut voir la méthode Il y en a qui vont Commencer par la méthodologie Ils auront voir les tableaux On ne commence pas Par lire l'introduction Ni parler la discussion En tant que relecteur Donc on va faire attention A votre méthode Et au tableau finau Donc il faut que le tableau A lui seul Soit auto-explicite En le lisant En lisant le titre En lisant En bas les abréviations Qu'on a Les acronymes Je peux comprendre Qu'est-ce que vous avez fait Comme analyse Et quels sont les résultats Que vous avez obtenus Donc il faudrait Comme l'avait aussi proposé Yves Tout à l'heure Le faire limite Relire par un collègue Pour savoir s'il l'a compris Même s'il n'est pas du domaine S'il n'arrive pas à le comprendre Ça veut dire qu'il n'est pas bien écrit Ça c'est pour le fond Maintenant pour la forme Et ça vous le savez tous On a un titre Qui va nous expliquer La population Et qu'est-ce qu'on cherche à mesurer Avec quel type On est dans quel stade De l'analyse statistique Est-ce qu'on est dans l'étape descriptive Est-ce qu'on est dans l'analyse univariée Ou est-ce qu'on est dans l'étape multivariée Et on va rapporter Encore une fois la même chose On a la première colonne On a nos variables Et ensuite On va comparer les groupes Ou une seule colonne Pour le groupe que nous avons Alors en bas On peut mettre astéris Pour dire moyenne Médiane Quartier Les unités Selon ce que vous avez Dans votre tableau en lui-même Et deux dernières caractéristiques Du tableau Il va être Comme il y a trop Fidèle Et je vous avais proposé De le faire relire par un camarade Donc fidèle à vos résultats Il ne faut pas enjoliver vos résultats Il ne faut pas Il faut respecter l'éthique Bien sûr dans la recherche Ce qui est un prérequis essentiel Même si votre étude est négative Et qu'il n'y a pas d'association significative C'est un résultat Et c'est un résultat Qui est pertinent Qui mérite d'être connu Donc on ne va pas Comprimer juste sur les résultats Qui sont positifs Parce que c'est un biais D'informations Et on ne va pas Ne pas communiquer notre étude Ou ne pas la présenter à un congrès Ou ne pas la soumettre Parce que rien n'est significatif Non plus Parce que le fait Que ça ne soit pas significatif C'est une information en soi C'est un résultat en soi Donc on garde Nos résultats tels quels Et on les présente En les adoptant au mieux A notre public Au format Et en respectant le message Qu'on a choisi au début Voilà J'ai fini Je vais respecter le temps Qui ne sont pas inscrits Sur cette liste Je pense en particulier Aux membres de la société Francophone de médecine tropicale Allez sur le site Grisof.org Grisof.org Et la semaine prochaine Vous aurez ces liens Ces liens seront disponibles Voilà Ces précisions étant données On va ouvrir la discussion A la suite de la présentation Très claire Dissade Bravo pour votre présentation Parce que sans diapositives C'est quand même pas évident Mais vous l'avez très bien fait Qui veut intervenir ? Alors moi j'ai peut-être Posé une question Pour lancer la discussion Vous avez utilisé la notion De Il faut nettoyer la base de données Alors on a très bien compris Ce que vous voulez dire Nettoyer la base de données Alors moi je vais vous citer Un exemple Un peu bizarre Un peu tordu J'ai affaire à 200 patients Je vais nettoyer ma base de données C'est à dire que Je vais éliminer Ceux qui me déplaisent Parce que je trouve Que les données Ne sont pas cohérentes Avec le reste Etc Et je vais arriver Avec 50 patients Et je vais faire une étude Sur les 50 patients Qui restent Qu'avez-vous à répondre A cette question ? Merci C'est une excellente question Je n'ai jamais dit Qu'il faut retirer Un patient Une ligne Jamais Je n'ai jamais dit Qu'il faut remplir Des cases Qui sont vides Ou qu'il faut enlever Les cases Qui ne nous plaisent pas C'est absolument pas Ce que j'ai dit Et merci de souligner cela Parce que ça pourrait Préferir la confusion L'idée est de corriger Les données qui existent Si jamais Vous publiez Ou vous soumettez Un article Avec zéro Données manquantes C'est que vous avez triché Parce que dans la vraie vie On ne peut pas Ne pas avoir Zéro données manquantes Ça fait partie De la recherche clinique Donc il faut le spécifier Il faut le dire Dans les résultats Clairement Mais bien sûr Et on le signale C'est un gage de qualité On ne peut pas Alors quand je dis nettoyer On va garder Tous les patients La gestion des données manquantes Peut faire l'objet D'une présentation A elle seule On n'enlève pas Les données Qui ne correspondent pas A ce qu'on voit en général Parce que ça nous informe Sur les extrêmes En corps De la courbe Sinon on va avoir Une courbe Ça ne reflète pas La vraie vie D'accord On ne remplit pas Des données Qui sont vides Parce que s'ils sont vides C'est une information Alors on peut avoir Une donnée manquante Parce qu'elle n'a pas été remplie On peut avoir Une donnée manquante Parce que la personne Ne sait pas Mais dans tous les cas On les garde Après on va les traiter De façon statistique Pour éviter Les coloniarités Et les biais De l'information Mais nettoyer Ce n'est pas La rendre toute belle Toute fraîche Non 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 C'est d'enlever Les confusions Qui peuvent exister Dans l'écriture Des résultats Dans vos petites cases C'est tout Donc on essaie D'uniformiser Les résultats On n'écrit pas L'unité Le langage Doit être cohérent Parce qu'après Le logiciel Il doit y avoir Automatique Donc il doit avoir Une donnée claire Si dans une colonne Vous avez écrit Une fois un chiffre Et une fois un mot Il ne pourra pas l'analyser Parce que ce n'est pas Ce qu'il doit compter Ou est-ce qu'il doit donner Des pourcentages Donc il ne vous donnera Rien du tout Si vous écrivez Comme j'ai donné L'exemple de Marrakech Parce que là je suis à Marrakech Mais bon Si vous avez un stade Stade 1 Et stade ST1 Et stade avec un nom Autre Il va calculer chaque stade Comme étant une variable différente Or ce n'est pas le cas Donc on va uniformiser Pour avoir la même information Mais il n'est en aucun cas Question d'enjoliver Ou de rendre La base de données Plus conforme Au résultat Qu'on aurait pu attendre Pas du tout Sinon ne fait pas de la recherche Ça ne sert à rien Après c'est Non Oui Yves je pense Il y a la main levée Oui en fait J'ai une question Puis je veux revenir Un petit peu Sur ce que tu viens de dire Si par exemple Je construis mon étude En disant Que j'ai 4 variables Et que ces 4 variables là Par exemple Vont avoir une pondération De 25 25 25 Je conduis mon étude Clinique Et à la fin Je regarde L'ensemble De tous mes résultats Puis je me dis Peut-être que la variable 3 Que j'avais pondérée À 25 Peut-être qu'elle est plus pesante Puis je vais la monter À 40 Ça veut dire Que je vais peut-être En baisser une Est-ce qu'on peut faire Ce genre De 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 Pondération De Chacune Des variables Alors Le fait D'établir Des pondérations A priori Nous permet De calculer La taille De l'échantillon De notre étude Et donc C'est selon Nos projections Qu'on a calculé Une taille D'échantillon D'où l'intérêt De faire Une bonne estimation De la taille D'échantillon Mais ça aussi C'est une autre question Donc A partir On peut dire Que dans notre Protocole initial Nous avions prévu De faire cela Dans nos résultats Nous avons obtenu cela Mais qu'on Et qu'on explique Que la réalité Du terrain A fait qu'on n'a pas pu Atteindre l'objectif Établi par la base Mais il ne faut pas Changer le plan D'analyse statistique Pour dire Je veux faire 25, 40 et 15 Non On laisse ce qu'on avait Établi à la base Au début Parce que c'est A partir de là Qu'on a soumis Le protocole Ou le comité D'éthique Et après Dans la partie Résultat Et la partie Discussion On va dire Que voilà Ce qui était Attendu Mais nous n'avons Pu atteindre Que ce chiffre-là Et puis après Essayer d'expliquer Pourquoi Très bien On ne change pas On ne change pas Le plan d'analyse statistique Parce que le plan D'analyse statistique Est établi A priori A partir de notre hypothèse Et notre question de recherche Et après on démarre C'est ce que je voulais T'entendre C'est qu'on ne peut pas Changer les paramètres Du départ Oui Même si votre statisticien Est complaisant Et qu'il est prêt A modifier un petit peu Pour renforcer Le statisticien Il fait tout ce que vous demandez Lui Pour lui Il gère les chiffres Après C'est pour ça Qu'il faut que vous ayez Une question claire Et une idée claire De ce que vous voulez Lui Il va faire juste Appliquer Il va le faire D'accord Mais après Vous à la base Parce que c'est le sens même De votre question A partir de votre question de recherche Vous avez vu Que vous voulez mettre Vous prévoyez une différence Entre le groupe A Et le groupe B D'une moyenne Plus ou moins une écartille Vous faites rentrer ça Dans le logiciel Il vous fait sortir Une taille d'échantillon Avec un taux de perdue de vue Etc Si on change les paramètres Donc on n'est plus Sur la même question C'est pas le même problème Vous voyez Et donc après Ça n'a plus le sens Et oui Il faut calculer la base En épidemiologie clinique Il faut calculer La taille d'échantillon Au début de tous les protocoles Ah puis même Puis même en fondamental aussi À partir de la question Combien tu as besoin de groupe Combien tu as besoin De sujets par groupe Et comment tu vas faire Tes comparaisons Tout ça va déterminer L'orientation La structure de ton protocole Puis après ça Tu es campé là-dedans Tu ne peux plus t'en sortir Absolument On est d'accord Alors si on a Une variable qualitative Par exemple si je veux Connaître le pourcentage De rémission Par rapport à un traitement A versus un traitement B Je dois connaître A priori Le pourcentage de rémission Sous le traitement standard Le pourcentage de rémission Attendu Et je fais rentrer Les deux pourcentages Et les effectifs Dans le logiciel Avec des pondérations Et il me donne La taille d'échantillon Donc on calcule La taille d'échantillon Que notre critère De jugement principal Soit quantitatif Ou qualitatif Dans tous les cas On la calcule Tout à fait Très bien Eh bien c'est parfaitement clair Merci Issan Merci beaucoup On va te libérer Malheureusement je ne vais pas Assister à la présentation Suivante Mais je vais la regarder Merci en tout cas D'avoir été présente Depuis Marrakech Merci à vous A bientôt Issan Le dernier exposé C'est donc l'exposé D'Olivier Olivier Armstrong À propos de la rédaction médicale Nous avons donc Un excellent projet de recherche Bien écrit Nous avons mené Cette recherche Il ne reste plus Qu'à la publier Alors Olivier Oui est-ce que vous m'entendez ? Très bien Vous me voyez également ? Attends je ne te vois pas Si vous m'entendez C'est l'essentiel Non Olivier On ne voit pas Alors comment Vous ne me voyez pas ? Eh bien non T'es sûr qu'en bas En bas Ton logo Caméra Est bien ouvert ? En bas de l'écran À côté du micro Il y a un micro d'ouvert Je ne sais pas qui c'est C'est monsieur Moustapha Je suggère Olivier Que tu commences Parce qu'il est déjà 17h30 Monsieur Abdou Salamphal Non plus N'a pas son micro coupé Loïc judo non plus Pourtant c'est un professionnel Bonjour Loïc Je vais les couper Non seulement Jacques Chandonnier Fait venir massivement Les tropicalistes Mais en plus Il fait la police Monsieur Hachibonco S'il n'a pas son micro Contesté Le professeur Traoré Adama De Waga ou de Bobo Je dois connaître aussi Olivier on ne t'entend plus sur ce On ne te voit plus On ne t'entend plus Olivier tu as coupé ton micro Est-ce que vous m'entendez ? Oui on t'entend On ne te voit pas Mais c'est pas grave Début de ta présentation Merci effectivement Ce n'est pas grave Ni de m'entendre C'est essentiel Vous ne me verrez pas Et vous ne verrez pas Le diaporama Mais il sera bien sûr A votre disposition D'abord merci à Yves et à Yves-Chan Pour leur belle présentation Alors effectivement Écrire un article Est quelque chose de difficile Et donc on va prendre Ordre par ordre Le déroulé de ma présentation Bien évidemment Un article doit avoir un titre Est-ce que c'est simple De produire De trouver un titre ? Non Ce n'est pas simple du tout C'est même compliqué Pourquoi ? Parce qu'au fur et à mesure Où on lit certains articles En se rapportant A son thème de travail On s'aperçoit Que le titre initial Qu'on avait choisi Ne correspond plus A la réalité Et n'est pas assez pertinent Il faut donc Et je prendrai un seul mot Il faut donc Que le titre soit Accrocheur Accrocheur Retenez bien Un petit peu Comme la publicité Sauf que là Nous sommes dans un terrain Évidemment scientifique Accrocheur Tout en étant sérieux Et comme vous le savez Un mauvais titre Malheureusement condamner Un bon article Donc le titre Doit être accrocheur Ensuite vient Le problématique Des auteurs Chaque auteur Qui a travaillé Doit avoir sa place Une place Pour chaque auteur A condition Que évidemment Ce soit une place Bien ordonnée Car c'est important Sur le point Des impact Mais ceci Que les auteurs Ne soient pas mis Simplement par complaisance Il y a une responsabilité Double Responsabilité scientifique D'une part Et je voudrais dire Une responsabilité juridique On ne peut pas se permettre De mettre un petit copain Qui n'a rien fait Sur sa publication En espérant Que celui-ci Vous rende l'appareil Quelques temps plus tard Non Double responsabilité Donc c'est très important Les auteurs Leur nom évidemment Et leur place A une importance capitale Ensuite Parlons des mots-clés Les mots-clés C'est simple C'est trois ou cinq mots-clés Qui doivent être choisis Pertinents évidemment En fonction du thème En fonction du titre Ces mots-clés doivent être A la fois en français Et en anglais Comme pareil Pour le titre En français Et en anglais Venons-en maintenant Au problème Du résumé Mais avant de préciser Le résumé Il y a deux points Capitaux Qui doivent être Omniprésents Tout au long De la rédaction De l'article Ces deux points C'est premièrement La structure Internationalement reconnue C'est-à-dire Imrade I pour introduction M méthode R résultat A And Discussion Ou si on est en français Imrade Introduction Méthode Résultat Et discussion Avec parfois un H Entre le I et le M Si on fait un historique Imrade C'est le plan Internationalement reconnu C'est le premier point Le deuxième point C'est bien évidemment Il faut utiliser Ou se référer Aux références Aux auteurs Dans l'article Dans la revue Que l'on propose C'est absolument capital Alors donc Le résumé C'est absolument fondamental Puisque c'est la partie La plus lue d'un article Pourquoi la plus lue ? Parce que comme l'a dit Yves On court tous après le temps On n'a pas le temps Et donc on lit le résumé Et ce résumé Ce sera la partie La plus diffusée En français C'est en anglais Et la plus lue Et donc il doit être intéressant Il reprend la structure Imrade Introduction Méthode Résultat Et discussion Ramassé bien évidemment Et donc il est absolument capital Sa longueur Sera en fonction Evidemment Des instructions aux auteurs 250-300 mots Par exemple Ceci étant dit Une fois qu'on a fait le résumé Nous allons bien sûr Avancer dans les différents I, M, R, A, D Imrade Mais auparavant Il faut savoir Un certain nombre de choses Un certain nombre de choses Par rapport au style De l'article Et bien nous ne sommes pas Quelles que soient Nos qualités littéraires Par ailleurs Nous ne sommes pas Des littéraires Dans ce domaine Mais nous sommes Des scientifiques Et comme l'a dit Yves Mais c'est capital Il faut qu'il se soit Clair Précis Et concis Et moi aussi Je reprendrai la phrase De Boileau Ce qui se conçoit bien S'énonce clairement Et les mots pour le dire Arrivent aisément Clair Précis Et confus Et il ne faut pas Qu'il y ait de style Le style doit être neutre Avec un temps Le temps Quel est-il ? C'est le passé On doit parler au passé La seule Valable Quand on utilise le présent C'est qu'on établit Un fait Définitivement acquis Par exemple Le bacille du BCG A été découvert En telle année D'accord Sinon le temps Est passé Les phrases Doivent être très simples Sujet Verbe Complément Courte Non compliqué Sans paraphrase Et là encore Il faut éviter bien sûr D'introduire des émotions Nous avons le regret Deux Nous avons la joie D'annoncer Nous nous étonnons Que Non Il faut éviter aussi Les comparaisons Souvent agricoles De la taille d'une orange De la taille d'un petit poids Ce n'est pas précis Ce n'est pas scientifique De la taille d'un point On n'a pas tous le même point Il faut évidemment éviter les à peu près Ou bien alors dire Les expressions douteuses Comme par exemple en médecine Une couverture antibiotique Ou une radio parlante Non c'est pas la radio qui est parlante C'est l'interprétation qu'on en fait C'est différent Il faut évidemment éviter les franglais Le freezing Le bypass Et bien sûr Je simplifie les choses Donc le temps C'est le passé Le style doit être simple Et tout doit être très clair Bref Précis Concis Alors si le titre a été accrocheur Si le résumé est la partie la plus importante Car la plus lue de l'artiste On arrive maintenant à l'introduction Vous avez accroché le lecteur Il faut maintenant Entre les mains Maintenir l'intérêt du lecteur Et pour cela On passe du général au particulier En précisant pourquoi Quel est l'objet de l'étude Avec un tout petit bref rappel historique Si besoin Mais ce n'est pas obligé Donc l'introduction Et bien elle a ce rôle Justement De maintenir l'intérêt du lecteur Pour qu'il ne s'en aille pas Et de lui montrer Qu'on est déjà Dans le cours du sujet Et on va préciser alors la méthodologie La méthodologie Et bien vous savez tous Étude prospective Ou rétrospective Le nombre de cohortes Le nombre de malades Bref La période A laquelle l'étude est faite On sait tous Que dans les problèmes d'allergie Par exemple Il y a des prépondérences Avec les pollens Donc telle période C'est très important En fonction de l'hiver De l'été C'est des choses tout à fait précises Qu'il faut annoncer Après l'introduction Et la méthode Venons-en aux résultats Alors les résultats C'est entre guillemets Le cœur de l'article Bien évidemment Comme l'a dit Ishan Toutes les critères Que ce soit sous forme J'ai dit de tableau Qui comme elle l'a très bien dit De se suffire à lui-même Ou bien alors dans le texte Mais les résultats Doivent être neutres Il ne doit pas y avoir D'analyse Dans le chapitre résultat Et comme on dit C'est le cœur de l'article Tous les résultats Rien que les résultats Qu'est-ce que ça veut dire ? Tous les résultats Ça veut dire qu'il ne faut pas Cacher les résultats Qui nous déplaisent Car effectivement S'il y a 99% de mortalité Et bien certes Ce n'est pas réjouissant Mais ça prouve Qu'il y a un problème De santé publique Et ça prouve l'intérêt De l'article Évidemment Rien que les résultats Tous les résultats Et les résultats justes On est des scientifiques Il ne faut pas faire D'approximation Il ne faut pas arrondir Il faut être tout à fait précis Donc le résultat C'est le cœur de l'article Ce résultat Et bien ces résultats Bien sûr Sont annoncés Soit dans le texte Soit sous forme de tableau Sans répétitif Sans répétition Avec simplement un appel Bien sûr Pour tel ou tel tableau Qui se suffira à lui-même Venons-en maintenant A la discussion La discussion C'est un petit peu L'âme A la fois De l'article Et ce que Entre guillemets L'auteur a dans le ventre C'est là où on voit Bien évidemment S'il y a eu Un travail sérieux De comparaison Comparaison avec Les références bibliographiques Références locales Références régionales Et références internationales Bien évidemment On ne peut comparer Que ce qui est comparable En fonction des zones géographiques Ou autres Mais c'est absolument capital D'aller du local Vers l'international Et c'est dans la discussion Bien sûr Qui ne doit pas excéder A peu près la moitié Ou au maximum Les deux tiers de l'article C'est dans cette discussion Que l'on voit Vraiment L'emprise L'ampleur L'intérêt De l'article Et cette discussion Doit être alimentée Par toute une série De références bibliographiques De références Que l'on retrouvera Un petit peu plus tard Dans le chapitre De références Bien évidemment Cette discussion Doit permettre De savoir Si on a répondu Ou non Aux objectifs Qui étaient atteints Et bien sûr De proposer In fine Un certain nombre De solutions Ou de pistes De réflexion Ou bien alors De proposer D'autres études À venir Pour étayer Soit dans l'article Soit dans l'ordre Avec une référence Vous retrouverez Est-ce qu'il y a des questions Je n'envoie pas Je n'envoie pas Beaucoup appréciées Dans le même plan Qui a été écrit C'est la matière Je peux poser Je peux poser Une seconde question M. Olivier Oui Oui Je vous en prie D'accord Est-ce qu'on peut utiliser L'introduction De votre thèse On peut reproduire L'introduction De votre thèse À l'article L'introduction Qu'on a utilisée Dans la thèse Est-ce qu'on peut utiliser La même introduction Dans l'article scientifique Qu'on veut écrire Comme vous avez bien Si bien Tout de suite On peut partir De la thèse À l'article Si vous voulez En principe Il ne faut pas Reprendre in extenso L'introduction Qu'on a dans sa thèse Parce que bien sûr Il ne faut pas oublier Que dans une thèse Le nombre de pages Est plus important Que dans un article Mais encore une fois De la thèse À l'article original Comme le disait Hervé Maisonneuve Eh bien c'est quelque chose Qui est important Tout en sachant Qu'il faut quand même Résumer le plus possible Bien sûr Merci beaucoup C'était tout Si je peux me permettre Un petit commentaire À ce sujet là Je trouve que Dans l'idéal Il est mieux De commencer Par faire un article Avant de faire une thèse Parce que si vous avez Si vous avez respecté Toute la rigueur scientifique Que nous a exposé Issan tout à l'heure Si vous avez bien défini Votre projet de recherche Tel que Yves l'a présenté Tout à l'heure Vous allez pouvoir Rédiger un article Et ensuite Une fois que vous avez Rédigé votre article Vous pouvez l'étoffer Mais au moins Sur le plan scientifique Vous aurez quelque chose De cohérent Et je dois même dire Je dois même dire Que pour mes étudiants On accepte Comme thèse Des articles Alors on fait Une introduction Un peu plus fouillée Mais en disant Voilà nous avons fait Un article Qui a été publié À tel endroit Et voilà ce qu'on a fait Etc Et on prend l'article Lui-même C'est un peu comme Dans une thèse de science Dans laquelle Finalement Il suffit d'avoir Trois bons articles Publiés Dans trois bonnes revues Et ça constitue Une thèse de science Je suis tout à fait d'accord Avec ce que vient de dire Etienne Et ça répond parfaitement Et ça répond parfaitement À la question De l'orateur précédent A savoir que finalement Et bien c'est Ce sont exactement Les mêmes structures En sachant bien évidemment Que c'est davantage développé Et étoché Dans une thèse de science En médecine Ou n'importe quoi Tout à fait d'accord On retombe sur l'outil Il est plus facile D'étoffer un article Publié et bien fait Que de raccourcer Une thèse Volumineuse Et la transformer En article Généralement C'est très difficile Absolument Absolument En tous les cas Le diaporama Qu'on a réalisé Vous l'aurez à disposition Etienne Tu t'en chargeras J'espère Oui 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 Tout à fait On le diffusera Yves tu voulais intervenir Oui je voulais juste Apporter un commentaire Il y a une chose Qui est assez désolante Aujourd'hui Mais je pense Que dans un avenir Plus ou moins lointain Ça va changer C'est la publication De résultats négatifs Parfois On passe sur une idée Et l'idée Repose sur des bases Extrêmement solides Mais après un an Deux ans de travail Finalement L'hypothèse de départ S'avère à être Négatif Et en ce moment C'est très difficile De publier des résultats Négatifs Il y a très peu de revues Qui acceptent De recevoir Des résultats négatifs Mais pour ceux Qui font de la recherche Vous savez tous Que ça pourrait être Extrêmement bénéfique Pour tout le monde Parce que Combien de fois Vous avez pensé Que telle et telle affaire Ça pouvait marcher Mais que finalement Ça ne fonctionne pas Ça éviterait Les duplications Je pense qu'à long terme Ça ferait gagner du temps À tout le monde Ce phénomène-là Est en train de changer Tranquillement Il y a certaines revues Qui acceptent Qui commencent à accepter Puis je pense Qu'avec l'avenue De la science ouverte Le paradigme De la publication De résultats négatifs Pourrait Pourrait changer Merci Oui C'est important Ce que tu dis Des résultats négatifs Ou des résultats Qui ne sont pas Cohérents avec la science De façon générale Je pense par exemple À la pandémie Covid Il est clair Qu'en Afrique subsaharienne Il n'y a pas eu La même pandémie Covid Que dans les autres pays Que ce soit l'Europe Ou que ce soit le Maghreb D'ailleurs L'Europe ou l'Amérique du Nord Il y a eu Beaucoup moins de cas Pourquoi y a-t-il eu Moins de cas Aujourd'hui Nous n'avons pas la réponse Alors On pourrait très bien Imaginer Un article Fait avec Différentes populations De différents pays D'Afrique subsaharienne En disant Voilà On a vu Tant de cas Certes Nous n'avons pas eu Les tests Pour identifier Tous les patients Etc Je suis sûr Que Avec une analyse Descriptive De ce que vous avez vécu Ou de ce que vous n'avez pas vécu Il y aurait moyen De tirer des conclusions Alors qu'à l'heure actuelle On ne sait pas pourquoi Grand merci pour vous D'ailleurs Vous n'avez pas eu Cette épidémie Que l'on craignait tous On aimerait bien savoir pourquoi Et dans la littérature Actuellement Il n'y a pas la réponse En dehors du caractère jeune De la population Mais c'est une réponse Qui est sûrement insuffisante Monsieur ou madame Gouré Bonjour Oui bonjour Merci pour la présentation C'est monsieur Oui vous appelez C'est une petite question Vous appelez Au niveau du résumé Le présentateur A dit que Bon il y a une introduction La méthode utilisée Les résultats Et discussion J'aurais voulu Qu'il essaie D'être un peu plus clair Sur les discussions La discussion Qui termine le résumé Sur quelle forme Cette discussion Doit se présenter La discussion La discussion Encore une fois Repart de l'analyse Des résultats En se basant Sur les références Retrouvées dans la littérature Littérature et références On part du local Pour le régional Vers l'international Pour avoir une certaine cohérence Et c'est dans Je parle de la discussion Qui est dans le résumé Puisque le résumé Il doit être un peu petit Je crois 400 200 400 mots Oui on voit Puisqu'il doit être un peu réduit Alors ici La discussion Ça va se planter comment ? La partie Conclusion Dans le résumé Elle se limite A une ou deux phrases Simplement Elle ne peut pas être plus longue Compte tenu de la limitation Du nombre de mots Mais encore une fois N'oublions pas Que le résumé C'est la partie la plus lue D'un article En anglais Et en français Et que ce résumé Qui est difficile à faire Doit être extrêmement synthétique Tout le monde sait Comme l'a dit Étienne Que c'est difficile De faire la synthèse D'un long texte Il faut absolument être précis Concis Bref Comme l'a dit Yves Et comme je le redis J'avais la même citation de Boileau Et encore une fois Se limiter à une phrase ou deux Pour la conclusion Et la discussion Ok Merci Je vous en prie Il y a deux questions Dans le chat Comment éviter la confusion Entre notre cadre conceptuel Et la discussion de notre article J'ai répondu J'ai répondu J'ai répondu Monsieur Oui c'est ça Tu as répondu À la question Ce que j'ai dit C'est que Ce que j'ai dit C'est que La discussion Habituellement Elle doit être Articulée Autour Des éléments Relativement C'est-à-dire que En un premier temps Tu discutes les résultats Tu discutes La profondeur De tes propres résultats Qui sont présentés Dans ton article Et par la suite Tu les positionnes Par rapport à la littérature Exactement Et selon le positionnement Par rapport à la littérature Tu peux te permettre D'y aller Avec un pronostic À court terme C'est-à-dire Selon toi Quelle serait la suite Mais Le pronostic C'est vraiment Un pronostic À court terme Parce qu'aussitôt Tu essaies De commencer À faire De l'extrapolation Plus les revues À haut facteur D'impact Vont te freiner Tu ne peux pas Aller très loin Et puis Tu ne peux pas Trop parler Au-delà De tes résultats Voilà ce que J'ai répondu À monsieur A monsieur Zon Très bien Il y a Il y a une autre C'est plus Un commentaire Qu'une question Mais je trouve Que c'est intéressant J'ai soumis Mon premier article À la revue Anthropologie Et santé Anthropologie Et santé Et l'une des raisons De rejet De mon article A été sa structuration Selon le plan Imrade Que j'ai utilisé Alors Olivier Ça veut dire Que peut-être Que la revue Anthropologie Et santé Ne suit pas Le plan Imrade Je ne sais pas Alors je n'ai pas De réponse Mais je suis très étonné Par ce commentaire Que j'accepte Mais je ne peux pas Répondre Je ne connais pas La revue Non mais je pense Que ce qu'il faut Faire attention Ici Puis ce qu'il faut C'est désolé Pour ce monsieur Mais de grâce Quand vous prévoyez Écrire un article Et que vous dites Moi je veux le soumettre À la revue A Un Allez voir la revue En question Assurez-vous Un Que ce n'est pas Une revue Qui est prédatrice Deux Regardez Parce que chaque revue Mentionne La structure Comment la revue Veut ses résultats Est-ce qu'elle veut Un titre Ben oui Excusez-moi Combien de mots Dans le titre Après ça Le résumé C'est quoi C'est 250 300 mots L'introduction C'est combien de mots De quelle façon L'introduction Doit être structurée Est-ce qu'on met Matériel et méthode Est-ce qu'on met Des appendices Etc Donc pour le monsieur En question Il est possible Que la revue Anthropologie et santé Même si elle semble Ne pas suivre Les règles Émerade Elle les suit Mais elle les adapte À son contexte C'est bien pour ça C'est bien pour ça En complément De ce que vient de dire Yves Et je l'ai bien dit A la fois en introduction Et en conclusion Il y a deux éléments fondamentaux C'est premièrement La règle internationale Imrade Et deuxièmement De suivre Les instructions aux auteurs Pour se fier Évidemment Être dans les clous C'est peut-être une revue Qui est plus littéraire Que scientifique Anthropologie et santé Je ne sais pas Je ne sais pas Oui Monsieur Amona Monsieur Amona Monsieur Amona Monsieur Amona Vous voulez poser une question C'est Gonessa Oui Vous écoutez Vous appelez d'où ? De la RCA Bangui De la RCA Oui Ok On vous écoute Oui J'ai compris avec intérêt La présentation du procès Olivier Sauf que J'ai une préoccupation Concernant la date En fait L'âge De Les littératures De références Utilisées En fait Pour Pour la discussion Dans un Alors Souvent On a tendance À dire Que L'âge Des littératures De références Utilisées Ne doivent pas Voilà Excéder 4, 3, 4 ans Et du coup Voilà Je voudrais une précision Par rapport à ça Si Si Monsieur Olivier Pourrait Voilà M'éclaircir À ce point Alors Vous avez tout à fait raison Il est très important Que les références Ne remontent pas À Matusalem Et donc J'allais dire Moi 5 ans En arrière Ça me paraît Une bonne Une bonne Marge Cependant Il est évident Aussi Que s'il y a Des effets Manifestement Fondamentaux De telle technique Chirurgicale De telle prouesse Scientifique De telle découverte Là encore Et bien On peut revenir Même si c'est il y a 50 ans En précisant Et là C'est pour ça Qu'il faut parler Au présent Précisant Telle ou telle découverte Mais sinon Effectivement Il ne faut pas Que toutes les références Soient au-delà De 5 ans À peu près Mais néanmoins On peut très bien Accepter Des références De 5-10 ans À condition Que dans cette fourchette De temps Rétrospectif Et bien Bien évidemment Ce soit des références Pertinentes Par des gens Qui ont fait J'allais dire Valoir leur expertise Et que ce soit Suffisamment probant Pour être utilisé Dans l'article Voilà ce que je pourrais dire Mais je suis d'accord Globalement avec vous Oui Olivier En plus de ce que Vous venez de dire J'aimerais juste Rajouter deux choses Si vous écrivez Un article synthèse Vous pouvez vous permettre D'aller beaucoup plus loin Dans la littérature Parce qu'habituellement Quand vous faites Un article synthèse Il y a un côté historique À cet article-là Donc là Vous pouvez Vous permettre D'aller plus loin Si vous faites Un article de recherche C'est-à-dire Si vous faites Un article de résultat De données probantes Et que vous êtes Sur un sujet Où il sort 200 publications Par année Bien écoutez Vous ne remonterez pas À 3 ans ou 4 ans C'est beaucoup trop loin Vous allez rester Dans les mois Qui vont vous précéder Si vous par exemple Le plus bel exemple De ça Ça a été la COVID La COVID On a vu des articles Avec 6 mois de référence Parce qu'il y avait eu 7, 8, 9, 10 articles De publier en 6 mois Donc dans ce temps-là Ça donne un risque De remonter plus loin Donc vous allez Dans le temps Selon le sujet Selon le nombre De références Que vous avez besoin Selon le type d'article Que vous écrivez Yves a parfaitement raison C'est la raison Pour laquelle Imrade On peut rajouter un H Entre le I et le M C'est-à-dire Si la partie historique Est un peu plus étoffée À ce moment-là Effectivement On est autorisé A retourner un peu plus en arrière Mais là C'est autre chose Tout à fait Mais pendant que vous étiez En train de répondre A cette question Justement je pensais au COVID Parce que la question était Quelle peut être L'ancienneté D'une bibliographie Alors je suis Pour contrecarrer cela J'ai dit On va chercher La bibliographie COVID Savez-vous combien Il y a eu d'articles Référencés dans PubMed Avec comme mot-clé COVID Mais je viens de regarder Un instant Il y en a 304 937 Alors Question Olivier Comment vais-je faire le tri Entre ces 304 437 articles En sachant que la revue Dans laquelle je veux publier En accepte 30 au maximum Il faut qu'à la fois Ce soit les plus récents Les plus pertinents Et en fonction de la thématique Dans le COVID Parce que dans le COVID On dit tout et n'importe quoi Et donc c'est très difficile À répondre Mais c'est une question piège C'est une question C'est pour ça que je l'impose Non mais c'est difficile Alors d'abord On peut faire le ménage Dans PubMed 304 000 articles C'est l'ensemble Mais ça peut être De l'épidémiologie De la clinique Du laboratoire Etc Je peux coupler Si effectivement La question est Le COVID en Afrique Je peux rajouter Le mot Africa Etc Et ça va tout de suite Diminuer le nombre d'articles Mais en faisant cela Il faut faire attention De ne pas oublier des articles Qui auraient pu répondre En partie à la question Enfin argumenter La question que je voulais Que j'avais posée au départ Oui tout à fait Ce n'est pas facile Y a-t-il d'autres questions ? Il y avait monsieur Amona Tout à l'heure Mais je ne crois pas Qu'on ait pris sa question En attendant qu'il y ait Une autre question Moi je fais juste un commentaire C'est que l'expérience Sur le terrain Que ce soit dans l'espace Camès Ou dans la francophonie En général Montre que pour les plus jeunes En particulier Eh bien Les rappels De ce qu'on vient de faire Aujourd'hui Avec aussi bien L'intervention de Yves De celle d'Ichan Et la mienne En ce qui concerne L'écriture de l'article Eh bien Ce sont des éléments Absolument fondamentaux Qui servent de support Évidemment À démarrer Dans sa carrière D'enseignant-chercheur Parfait Très bien Écoutez On va peut-être s'arrêter là Ça fait deux heures Maintenant qu'on est ensemble Je vous rappelle Que vous pourrez trouver L'enregistrement Les diapositives Sur le site Grisof.org Et sur le site Epirume.com Que par ailleurs Vous trouverez les références Dans le prochain bulletin Science Ouverte Alors aujourd'hui On a beaucoup de personnes On a eu 170 personnes Quand même Qui se sont connectées Il y en a beaucoup Qui sont venues Par le canal De la société francophone De médecine tropicale Il suffit de m'envoyer un mail Il suffit de m'envoyer un mail Pour que nous vous ajoutions À notre liste Qui est tout à fait ouverte La liste des destinataires Du bulletin Science ouverte En santé Et vous pourrez recevoir Toutes les informations N'hésitez pas À envoyer Votre adresse mail Merci à tous Je voulais juste ajouter Oui Je voulais te passer la parole De toute façon Oui Ceux qui sont intéressés À devenir membre Vous nous envoyez Un courriel Avec une motivation Un cours CV Et si dans vos entourages Vous avez des référents Universitaires Et donc pour la société Des maladies tropicales Adressez-vous À notre ami Jacques Il va être ravi D'écrire 150 lettres Cher Jacques Pas de problème Pas de problème On saura accueillir Tous les membres De la SFMTSI Et félicitations À vous tous De vous être connectés Pour cette Cette Bravo Et soyez À l'écoute Parce que toutes les conférences Du Greenbox Sont souvent Très intéressantes Et donc Regardez bien L'email Si vous inscrivez Pour suivre Les conférences Qu'il y a Tout au long Alors je vois Que certains Mettent leur Adresse mail Dans le chat C'est pas une bonne solution Parce que le chat On va le perdre Donc il faut l'envoyer Par mail Sinon on ne pourra pas Les récupérer Yves La prochaine conférence La prochaine conférence La prochaine conférence Est-ce que tu peux la donner Étienne La prochaine conférence Alors c'est dans 15 jours Non dans 3 semaines Pardon Ce sera le jeudi 24 novembre 2022 Et c'est une conférence A partir d'Alger Une présentation Non c'est pas une conférence Excusez-moi Je recommence Jeudi 24 novembre Présentation Qui a d'ailleurs été dans l'assistance Tout à l'heure Peut-être qu'il y a encore Qui est l'auteur Le principal signataire Du GINA Et qui interviendra Au cours de cette conférence Donc n'hésitez pas Ce sera fort intéressant Et puis la suivante Ce sera 15 jours plus tard Le 5 décembre 5 ou 6 décembre Je redéplace un petit peu Je ne vois plus Non pardon Le 15 décembre Jeudi 15 décembre Ce sera le docteur Jean-François Lemoyne Qui nous parlera D'un sujet Fort intéressant Même s'il est Plus difficile Celui de la médecine intégrative Voilà Eh bien écoutez Merci à tous Merci de votre participation Et à la prochaine fois Et n'hésitez pas A envoyer votre adresse mail Pour que nous puissions Vous mettre dans notre bulletin Et merci Jacques D'avoir fait le lien L'adresse mail s'il vous plaît